C'est le premier ministre du patrimoine canadien, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Il fallait vous entendre puisque cette décision de Google fait en sorte que ça se corse dans le rapport de force entre le gouvernement canadien et ses géants du web, David contre Goliath. Votre réaction à chaud à tout ça, êtes-vous surpris? Très surpris parce que les discussions se poursuivent avec Google. Alors, surpris pour trois raisons. La première, c'est que la loi n'est pas en vigueur puisqu'il faut les règles pour ça. Donc, Google n'est assujetti absolument rien pour l'instant. Deuxièmement, parce que justement, les discussions sont en cours et je vous dirais qu'elles sont plutôt positives. Et troisièmement, il sert très bien que les prochaines étapes, donc les étapes qui touchent la réglementation, sont les étapes où on clarifie les choses exactement qu'on avait fait sur le projet de loi précédent, C11. Oui, quand même. Mais tout ça s'inscrit dans un rapport de force où, très clairement, on tente d'exercer de la pression sur le gouvernement canadien. Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Est-ce qu'on se sert du Canada comme un banc d'essai, un laboratoire, un cobaye? C'est partielment ça. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Vous savez, le Canada ose aller de l'avant. Le Canada ose tenir tête à des géants du Web et ils l'acceptent pas. Donc, il y a quelque part, oui, ils essaient d'envoyer un message, non seulement au Canada, mais à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux États-Unis. Mais nous, on va continuer à se tenir debout. Vous savez, les salles de nouvelles à travers le pays disparaissent. Elles vont continuer de disparaître. Donc, le statu quo, il est absolument impossible. On a besoin d'une presse qui soit libre, forte, indépendante, non-partisane. Et les revenus s'en vont actuellement à deux compagnies, Google et Facebook. Et ça, on ne peut pas continuer de vivre comme ça. Donc, vous maintenez le cap malgré tout, malgré cette pression supplémentaire qui s'ajoute à celle de Méta. Jusqu'où irez-vous pour défendre les intérêts que vous jugez légitimes dans tout ça? Bien, on va toujours se tenir debout. Pensez-y, là. On ne peut pas accepter qu'une entreprise multinationale, une entreprise américaine, aussi grosse qu'elle soit, avec autant d'avocats qu'elle est, puis aussi riche qu'elle soit, on ne peut pas accepter que cette entreprise vienne chez nous, dire au gouvernement du Canada, je sais que vous avez un paquet d'élus, mais vous allez faire ce que moi, je veux. On ne peut pas, on est un pays souverain. Alors, on ne peut pas avoir ni une entreprise dans ce secteur-là ou ailleurs venir dicter au gouvernement et au peuple canadien, quoi faire. Méta, c'était, entre guillemets, essayé avec l'Australie. Énormément de grogne dans ce cas-là aussi. Tout ça, c'est résolu, en quelque sorte, avec des ententes. Parlez-nous des solutions mitoyennes, ce qui pourrait être fait, négocier avec ces géants du Web pour éviter que les Canadiens subissent, finalement, cet obstacle à une information libre, équilibrée, variée. Bien, écoutez, je peux vous dire qu'il y a encore des bonnes discussions avec Google et je ne peux pas négocier sur la place publique. On ne l'a pas fait dans l'accord avec les États-Unis et le Mexique. C'est justement ce qui nous a permis d'avoir autant de succès. Mais je peux vous dire ceci, c'est qu'ils cherchent plus de clarté et cette clarté-là, on leur offre à travers la réglementation. Donc, avec les prochaines étapes qui s'en viennent, c'est pour ça que j'espère qu'on puisse, à terme, s'entendre. C'est pour ça que je suis un peu surpris, parce que... Mais comment s'entendre, pardonnez-moi, permettez-moi de vous interrompre, comment s'entendre avec un partenaire de négociation qui va de ce genre de décision-là, qui, quand même, va à l'encontre de ce que vous défendez, des objectifs que vous voulez atteindre d'ici, donc, six mois, le moment de la promulgation ou de l'entrée en vigueur de la loi? Oui, mais vous voulez le dire, c'est dans six mois. Moi, je pense que, comme toute compagnie qui négocie, ils établissent un rapport d'office. Ils nous disent, voici, nous, on attend faire cela. Est-ce qu'ils font un terme? Je ne sais pas. Mais en parallèle, il y a des discussions qui se poursuivent, des discussions franches, ouvertes. Ce ne sont pas toujours faciles, les discussions, et c'est normal, mais rappelez-vous une chose, ces compagnies-là ne veulent pas être réglementées. Vous êtes réglementées, vous, vous devez suivre la loi, vous et moi, essayez de briser la loi de même atteste qui va vous arriver. Les compagnies canadiennes doivent suivre la loi. S'ils ne le suivent pas, ils vont payer le prix. Alors, pourquoi vous allez avoir des gens du Web qui vont débarquer chez nous, faire ce qu'ils veulent, sans aucun impact? Ce n'est pas acceptable. Ultimement, les conséquences, elles pourraient être lourdes pour ces compagnies? Pour lesquelles? Google, Meta, les autres, qui refusent d'obtempérer, qui vont de mesures comme celles-là? Bien, je veux dire, il y a des conséquences d'affaires. S'ils veulent prendre la décision de se retirer, il y a des conséquences de revenus, il y a des conséquences réputationnelles, il y a un paquet d'autres choses. Mais s'ils se retirent de chez nous, puis la France s'en va dans la même direction, les États-Unis s'en vont dans la même direction, est-ce qu'ils vont se retirer de partout dans le monde? C'est une question qu'ils doivent se poser aussi. Et que doivent se poser les législateurs ici au Canada, est-ce qu'il y a lieu justement d'accentuer la position commune des élus à Ottawa face à ce dossier-là? On sait que les conservateurs font un peu bande à part. Beaucoup, bande à part. Le Bloc québécois nous appuie totalement, le NPD nous appuie, on a l'appui du gouvernement du Québec, plusieurs autres collègues. Vous savez, je suis actuellement à Toronto et nous racontons des ministres de la Culture. Donc, cette position de se tenir debout pour les Canadiens... Est-ce qu'il doit se renforcer face à ce qui arrive, face à ces menaces qui se multiplient? Est-ce qu'on doit en faire plus? Moi, je suis très clair. Je ne voudrais pas faire escalader ça, comme je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'ils le fassent escalader non plus. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on poursuive les discussions. Elles sont en cours. Comme je disais, mon chef de cabinet l'aura parlé ce matin. Moi, j'ai parlé la semaine dernière. Ça fait un an qu'on se parle sur une base régulière. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Ce niveau de clarté dont ils ont besoin, ça vient dans les règles. Donc, peut-être un peu de patience et à soignons-nous et discutons. Très bien. Alors, patience. Et beaucoup de... On porterait une grande attention, évidemment, à l'évolution de tous les détails dans ce dossier. Merci beaucoup, Pablo Rodriguez. On vous dit à une prochaine. C'est moi qui m'en remercie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada